As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo concernant un cours de grammaire arabe numéro 9 Et aujourd'hui nous allons traiter au fait un nouveau thème qui correspond à Kana et ses soeurs Kana wa akhawedwa Alors commençons par quelques exemples La chaise est cassée Alors ici nous avons donc une phrase nominale puisque c'est une phrase qui commence par un nom Le premier nom s'appelle donc Le sujet puisqu'il commence la phrase Le deuxième s'appelle donc Puisqu'il donne l'information sur Et donc on l'appelle en français la tribu Je rappelle donc qu'en fait qu'une phrase nominale c'est une phrase qui décrit un état, qui constate une attitude Comme ici par exemple, on décrit l'état de la chaise Et elle n'indique pas le temps Pourquoi ? Parce que tout simplement Dans cette phrase nominale, nous n'avons pas de verbe Et c'est le verbe généralement qui indique le temps Donc du coup, la phrase est impropre pour indiquer le temps Alors on peut remédier à ça en ayant recours à ce qu'on appelle Kana et ses soeurs Et du coup, on peut introduire devant cette phrase nominale Le verbe Kana Donc on dit La chaise était cassée Alors d'abord Kana c'est un verbe incomplet Alors pourquoi on dit un verbe incomplet ? Alors en arabe on dit Pourquoi ? Parce qu'il a besoin d'un attribut pour avoir un sens complet C'est-à-dire que lorsque j'ai introduit Kana Je ne peux pas dire Kana el corseyo Et je m'arrête là Donc on a toujours besoin de l'attribut Donc quand on introduit Kana à une phrase nominale Ensuite, deuxième point On remarque que la déclinaison de la phrase a changé Donc le sujet, le mot ptede, il est resté au cas nominatif En revanche, l'attribut qui était au cas nominatif Est devenu au cas accusatif Et bien dans ce cas-là, on dit que Kana appartient au groupe des annulatifs Annawesach Pourquoi Annawesach ? Parce que tout simplement, quand on introduit Kana Kana va modifier la déclinaison de la phrase Donc elle régit le sujet au nominatif Et elle régit l'attribut à l'accusatif Alors dans ce cas-là, le mot el corseyo devient le sujet de Kana Et l'attribut, qui est ici le mot maksouran devient l'attribut de Kana Prenons un autre exemple L'élève est sérieuse Donc c'est toujours une phrase nominale Au cas nominatif, il n'y a pas ici de verbe Donc si on veut parler de cette jeune fille au passé Donc on va introduire Kana Donc on va dire L'élève était sérieuse Et donc en introduisant Kana On a modifié la déclinaison de la phrase En gardant donc le sujet au cas nominatif Et en mettant donc l'attribut au cas accusatif Et bien sûr, Atelmigatou devient Esmou Kana Donc le sujet de Kana Et Moshtehidatan sera l'attribut de Kana Khabarou Kana Alors pour résumer, on peut dire que Kana et ses soeurs Alors parfois vous pouvez trouver le terme analogue Donc il veut dire la même chose Ce sont des verbes auxiliaires Ce sont des verbes abstraits Ce sont des verbes incomplets Car il ne désigne pas d'action Il n'y a pas une action qui est décrite dans la phrase Puisque nous sommes dans une phrase nominale Qui n'indique pas l'action Mais qui décrit un état Et Kana, elle marque le temps On a vu que généralement avec Kana Donc ça induit le temps du passé Alors on peut dire aussi que Kana et Akhawetouhe Et ses soeurs font partie du groupe des annulatifs Annaweser Puisqu'elle change la déclinaison de la phrase nominale Ensuite Kana Alors elle peut aussi indiquer la continuation Alors exemple Donc dans cette phrase Il ne s'agit pas ici d'indiquer le temps du passé Mais d'indiquer la continuité Alors donc On va revenir donc sur Kana et ses soeurs Comment elles vont agir Sur donc la phrase nominale Donc elles sont introduites devant des phrases nominales Jomlaton et Smiyaton Dans lesquelles nous avons un Moptede Sujet, un Khabar Attribut Qui sont les deux au cas nominatif Et donc quand on introduit Kana A cette phrase nominale Le sujet qui était au cas nominatif Devient le sujet de Kana Esmukena Il reste donc au cas nominatif En revanche L'attribut de Kana Khabarou Kana Devient au cas accusatif Alors ce qu'on a dit pour Kana Est bien sûr valable à ses soeurs Que nous allons voir maintenant Alors quelles sont effectivement les soeurs de Kana L'écrivain est devenu célèbre Donc Sarah C'est un verbe incomplet C'est un verbe qui fait partie des annulatifs Et qui a le même effet que le verbe Kana Donc elle met le sujet au cas nominatif Et l'attribut qui est ici Mashfuran au cas accusatif Donc le sens de Sarah au fait c'est devenir Et elle fait partie des soeurs de Kana Ensuite L'enfant dormait toute la journée Donc Ici c'est un verbe au fait qui peut être conjugué Donc on va le voir par la suite Comme Kana On peut le conjuguer donc A l'accompli, à l'inaccompli et à l'impératif Et le sens de Dalla c'est rester, demeurer, passer la journée La fille était fiévreuse Donc Bata fait partie des soeurs de Kana Et agit de la même manière que Kana Le Bata Devenir pendant la nuit ou passer la nuit Asbahatissamau Zarka'an Le ciel est devenu bleu Donc Asbahat Devenir le matin Avhatta'alimu Daruriyan L'enseignant est devenu obligatoire Donc Asbahat Verbe incomplet Qui fait partie des soeurs de Kana Et donc ici il régit le sujet Au nominatif Atta'alimu Et Daruriyan Attribut Il est au cas accusatif Donc Azha Elle a le sens de devenir dans la matinée Amsa Devenir le soir Amsa'aliyun Maridhan Le soir Ali est devenu malade Alors donc ces verbes que nous venons de voir A savoir Kana Asbahat Azha Zalla Amsa Beta Ou Asara S'emploient à tous les temps C'est à dire qu'on va les retrouver Et à l'imperatif Donc on dit Kana Yacounu Kun Asbahat Yusbihu Asbah Amsa Yumsi Amsi 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 Pardon Sara S'ayasiru S'er Beta Yabatu Bat Zalla Yadallu Zalla Et enfin Azha Yuzha Azha Donc on voit que ces verbes se conjuguent à tous les temps On va voir que les autres sœurs de Ken n'ont pas le même cas Donc par exemple Mais elle Ali Maridhan Ali n'a pas cessé d'être malade Donc au fait ici On a Mais elle Qui constitue donc une des sœurs de Ken Elle est composée du particules mais et zalla Et ce particule mais indique au fait la continuation Et mais elle peut avoir aussi des verbes qui lui ressemblent Donc on dit Mais elle Manfaka Mais fatia Mais bariha Donc du coup ce sont tous des mots composés d'un verbe précédé de la particule mais Désignant une action continue Alors au niveau de la conjugaison Donc ces quatre verbes au fait s'emploient à tous les temps sauf l'impératif Donc du coup on va les retrouver à l'accompli Et à l'inaccompli Donc du coup on dit Alors on poursuit toujours pour les autres sœurs de Ken Donc ils sont à peu près 13 Alors on a Laïssa Laïssa La maison n'est pas grande Donc au fait Laïssa ici indique la négation Et Laïssa au fait ne se conjugue qu'à l'accompli Donc Laïssa c'est ne pas être Ce verbe s'emploie à l'accompli Et il a le sens de l'inaccompli Alors avec Laïssa on peut mettre l'attribut au génitif Avec la préposition bi Exemple Laïsset Bigerhilatin Elle n'est pas ignorante Donc on a Laïsset Le sujet de Laïsset Au fait c'est un pronom qui n'est pas apparent Et Bigerhilatin Donc tout ça constitue au fait l'attribut de Laïsset Alors ensuite on a Mais dame Saïdan Tant qu'il a été heureux Donc lui aussi c'est un verbe qui est composé Donc de dame Du verbe dame qui veut dire durer Et de la particule mais Et donc il a les significations de tant que Tant qu'il a été heureux Alors lui aussi s'emploie comme Laïssa A l'accompli Donc en fait on a ici deux verbes Qui ne peuvent être conjugués qu'à l'accompli Laïssa et madame Voilà donc nous avons fini les soeurs de Ken Alors on va passer maintenant à l'attribut de Ken C'est à dire les formes que peut prendre l'attribut de Ken Alors premier exemple Les gens lisaient beaucoup Alors donc dans cette phrase On a donc le verbe incomplet Ken Il est donc devant une phrase nominale On voit que le sujet de Ken c'est un seul mot Alors que l'attribut de Ken c'est une phrase verbale Une phrase qui commence par un verbe Donc C'est l'attribut de Ken Et c'est une phrase verbale Deuxième exemple Le travail du fonctionnaire était agréable Donc là aussi Donc là on a un seul mot Alors que correspond à l'attribut Et ici il s'agit d'une phrase nominale Alors on peut aussi avoir d'autres cas Donc on a ici L'oiseau était sur la branche Donc on voit ici que l'attribut de Ken Il est composé de deux mots Donc on a un adverbe et un mot annexé Et Fawq al-Rosni correspond en fait à Shibhu jamla Donc une quasi-proposition Donc cette quasi-proposition Peut avoir la forme d'un adverbe avec un accès Avec un mot annexé Ou bien elle peut avoir la forme d'un Harfu jar Ou jarun wa majrour Donc Asbaha l'hamilu Fi ma'amilhi Le matin L'ouvrier L'ouvrier était dans son usine Donc fi ma'amilhi Correspond au fait à l'attribut de Ken Et ici on a jarun wa majrour Alors pour résumer Donc on peut dire que l'attribut de Ken Peut être une seule expression C'est à dire un seul mot Ou bien une proposition verbale Une proposition nominale Ou une quasi-proposition Donc qui peut être composée de prépositions Plus complément Ou d'un adverbe Plus un annexé Alors on va passer maintenant au dernier point C'est l'inversion du sujet Et de l'attribut Alors au fait On peut placer l'attribut des verbes incomplets Entre le verbe et son sujet Mais attention On ne peut pas le faire Pour tous les verbes Les verbes de Ken et ses soeurs On peut le Donc pour Lays et madame On ne peut pas le faire On ne peut pas faire cette inversion Alors exemple Ton frère a été malade Donc là on voit que Marivan qui est l'attribut de Ken Il a été mis en première position Et on a donc mis Ken Entre son attribut et son sujet Alors on utilise ce type d'inversion Quand on veut insister principalement Sur l'attribut Deuxième possibilité Si les pronoms interrogatifs Eine, Me, Waman Font la fonction d'attribut Ils se mettent avant le verbe et son sujet Et c'est normal Donc au fait Quand on pose une question Donc il y a une inversion Qui se fait au niveau Du sujet et du verbe Exemple Mais Ken, Jeweb, Ken Quelle a été ta réponse ? Donc mais Ici il fait office Au fait d'attribut Donc on le met en premier Puisqu'il s'agit au fait D'une phrase interrogative Donc Mais Ken, Jeweb, Ken Et Jeweb, Ken Correspond au fait Au sujet de Ken Deuxième exemple Eine, Ken, Ali, Yon Où était Ali ? Donc même remarque Eine correspond au fait À l'attribut de Ken Et Ali, Yon C'est le sujet de Ken Et on les a inversés Alors l'attribut aussi Peut se mettre devant le sujet Si celui-ci a un pronom affixe Qui se rapporte à l'attribut Exemple Dans la voiture Il y avait son chauffeur Donc ici On a mis effectivement L'attribut de Ken Avant son sujet Et le sujet Comporte un pronom Qui revient Sur L'attribut de Ken Deuxième exemple Tant que demeure Dans la maison Son propriétaire Donc en fait Ici On a Une phrase Avec Madame Une des sœurs de Ken Et là aussi On a inversé Le sujet Et l'attribut Et bien sûr On a Annexé Le sujet D'un pronom Qui revient Sur l'attribut Voilà Nous sommes arrivés À la fin De cette vidéo Merci de votre attention Shukran Moshéhada N'oubliez pas De partager De vous abonner Pour plus de vidéos À bientôt Au revoir